Section 7 Suite de la seconde partie Lorsque les anciens, dit Grotius, ont donné à Cérès l'épithète de législatrice, et à une fête célébrée en son honneur, le nom de Tesmophoris, ils ont fait entendre par là que le partage des terres a produit une nouvelle sorte de droit, c'est-à-dire le droit de propriété différent de ce qui résulte de la loi naturelle. Les choses en cet état eussent pu demeurer égales, si les talents eussent été égaux, et que, par exemple, l'emploi du fer et la consommation des denrées eussent toujours fait une balance exacte. Mais la proportion que rien ne maintenait fut bientôt rompue. Le plus fort faisait plus d'ouvrages, le plus adroit tirait meilleure partie du sien, le plus ingénieux trouvait des moyens d'abréger le travail. Le laboureur avait plus besoin de fer, ou le forgeron plus besoin de blé, et en travaillant également, l'un gagnait beaucoup, tandis que l'autre avait peine à vivre. C'est ainsi que l'inégalité naturelle se déploie insensiblement avec celle de combinaison, et que les différences des hommes, développées par celles des circonstances, se rendent plus sensibles, plus permanentes dans leurs effets, et commencent à influer dans la même proportion sur le sort des particuliers. Les choses étant parvenues à ce point, il est facile d'imaginer le reste. Je ne m'arrêterai pas à décrire l'invention successive des autres arts, le progrès des langues, l'épreuve et l'emploi des talents, l'inégalité des fortunes, l'usage ou l'abus des richesses, ni tous les détails qui suivent ceux-ci, et que chacun peut aisément suppléer. Je me bornerai seulement à jeter un coup d'œil sur le genre humain placé dans ce nouvel ordre de choses. Voilà donc toutes nos facultés développées, la mémoire et l'imagination en jeu, l'amour propre intéressé, la raison rendue active, et l'esprit arrivé presque au terme de la perfection, dont il est susceptible. Voilà toutes les qualités naturelles mises en action, le rang et le sort de chaque homme établis non seulement sur la quantité des biens et le pouvoir de servir ou de nuire, mais sur l'esprit, la beauté, la force ou l'adresse, sur le mérite ou les talents. Et ces qualités étant les seules qui pouvaient attirer de la considération, il fallut bientôt les avoir ou les affecter. Il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en effet. Être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège. D'un autre côté, de libre et indépendant qu'était auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins assujettis pour ainsi dire à toute la nature, et surtout à ses semblables, dont il devient l'esclave en un sens, même en devenant leur maître. Riche, il a besoin de leur service. Pauvre, il a besoin de leur secours. Et la médiocrité ne le met point en état de se passer d'eux. Il faut donc qu'il cherche sans cesse à les intéresser à son sort, et à leur faire trouver en effet, ou en apparence, leur profit à travailler pour le sien, ce qui le rend fourbe et artificieux avec les uns, impérieux et dur avec les autres, et le met dans la nécessité d'abuser tous ceux dont il a besoin, quand il ne peut s'en faire recraindre, et qu'il ne trouve pas son intérêt à les servir utilement. Enfin, l'ambition dévorante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement. Une jalousie secrète, d'autant plus dangereuse, que pour faire son coup plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance. En un mot, concurrence et rivalité, d'une part, de l'autre, opposition d'intérêt. Et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens d'autrui. Tous ces mots sont le premier effet de la propriété et le cortège inséparable de l'inégalité naissante. Avant qu'on eût inventé les signes représentatifs des richesses, elles ne pouvaient guère consister qu'en terre et en bestiaux, les seuls biens réels que les hommes puissent posséder. Or, quand les héritages se furent accrus en nombre et en étendue, au point de couvrir le sol entier et de se toucher tous, les uns ne purent plus s'agrandir qu'aux dépens des autres. Et les surnuméraires que la faiblesse ou l'indolence avaient empêché d'en acquérir à leur tour, devenus pauvres sans avoir rien perdu, parce que, tout changeant autour d'eux, eux seuls n'avaient point changé. Furent obligés de recevoir ou de ravir leur subsistance de la main des riches, et de là commencèrent à naître, selon les divers caractères des uns et des autres, la domination et la servitude, ou la violence et les rapines. Les riches de leur côté connurent à peine le plaisir de dominer, qu'ils dédaînèrent bien tous les autres, et se servant de leurs anciens esclaves pour en soumettre de nouveau, ils ne songèrent qu'à subjuguer et à servir leurs voisins, semblables à ces loups affamés qui, ayant une fois goûté de la chair humaine, rebutent toute autre nourriture et ne veulent plus que dévorer des hommes. C'est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur force ou de leurs besoins, une sorte de droit au bien d'autrui, équivalant, selon eux, à celui de la propriété, l'égalité rompue fut suivie du plus affreux des ordres. C'est ainsi que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les passions effrénées de tous, étouffant la pitié naturelle, et la voie encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Il s'élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. Note 17 La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. Le genre humain avilé et désolé, ne pouvant plus retourner sur ses pas, ni renoncer aux acquisitions malheureuses qu'il avait faites, et ne travaillant qu'à sa honte, par l'abus des facultés qu'il honore, se mit lui-même à la veille de sa ruine. A tonitus novitate mali, di wesque miserque, et fugere optat opes, et quove modo voverat odit. Il n'est pas possible que les hommes n'aient fait enfin des réflexions sur une situation aussi misérable, et sur les calamités dont ils étaient accablés. Les riches, surtout, durent bientôt sentir combien leur était désavantageuse une guerre perpétuelle dont ils faisaient seuls tous les frais, et dans laquelle le risque de la vie était commun et celui des biens particuliers. D'ailleurs, quelques couleurs qu'ils puissent donner à leurs usurpations, ils sentaient assez qu'elles n'étaient établies que sur un droit précaire et abusif, et que n'ayant été acquises que par la force, la force pouvait les leur ôter, sans qu'ils eussent raison de s'en plaindre. Ceux-mêmes que la seule industrie avait enrichis ne pouvaient guère fonter leurs propriétés sur de meilleurs titres. Ils avaient beau dire, c'est moi qui ai bâti ce mur, j'ai gagné ce terrain par mon travail. Qui vous a donné les alignements ? leur pouvait-on répondre, et en vertu de quoi prétendez-vous être payés à nos dépens d'un travail que nous ne vous avons point imposé ? Ignorez-vous qu'une multitude de vos frères périt, ou souffrent du besoin de ce que vous avez de trop, et qu'il vous fallait un consentement exprès et unanime du genre humain, pour vous approprier sur la substance commune tout ce qui allait être au-delà de la vôtre ? D'instituer de raisons valables pour se justifier, et de forces suffisantes pour se défendre, écrasant facilement un particulier, mais écrasé lui-même par des troupes de bandits, seuls contre tous, et ne pouvant à cause des jalousies mutuelles, s'unir avec ses égaux, contre des ennemis unis par l'espoir commun du pillage, le riche, pressé par la nécessité, conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain. Ce fut d'employer en sa faveur les forces mêmes de ceux qui l'attaquaient, de faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur inspirer d'autres maximes, et de leur donner d'autres institutions qui lui fissent aussi favorables que le droit natural lui était contraire. Dans cette vue, après avoir exposé à ses voisins l'horreur d'une situation qui les armait tous les uns contre les autres, qui leur rendait leur possession aussi onéreuse que leurs besoins, et où nul ne trouvait sa sûreté ni dans la pauvreté ni dans la richesse, il inventa aisément des raisons spécieuses pour les amener à son but. « Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l'oppression les faibles, contenir les ambitieux, et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. Institutions des règlements de justice et de paix, auxquels tous soient obligés de se conformer, qui ne fassent exception de personne, et qui réparent, en quelque sorte, les caprices de la fortune, en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. » En un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de sages lois, qui protègent et défendent tous les membres de l'association, repoussent les ennemis communs, et nous maintiennent dans une concorde éternelle. Il en fallut beaucoup moins que l'équivalent de ce discours pour entraîner des hommes grossiers, faciles à séduire, qui, d'ailleurs, avaient trop d'affaires à démêler entre eux pour pouvoir se passer d'arbitre, et trop d'avarice et d'ambition pour pouvoir longtemps se passer des maîtres. Tous coururent au-devant de leur fer, croyant assurer leur liberté. Car avec assez de raison pour sentir les avantages d'un établissement politique, ils n'avaient pas assez d'expérience pour en prévoir les dangers. Les plus capables de pressentir les abus étaient précisément ceux qui comptaient d'en profiter. Et les sages même veurent qu'il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l'autre, comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps. Tel fut, ou dut être, l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches. Note 18 Détruisirent sans retour la liberté naturelle. Fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité. D'une adroite usurpation furent un droit irrévocable. Et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère. On voit aisément comment l'établissement d'une seule société rendit indispensable celui de toutes les autres, et comment, pour faire tête à des forces unies, il fallut s'unir à son tour. Les sociétés se multipliant, ou s'étendant rapidement, couvrirent bientôt toute la surface de la terre. Et il ne fut plus possible de trouver un seul coin dans l'univers, où l'on put s'affranchir du joug et soustraire sa tête aux glaives souvent mal conduits, que chaque homme vit perpétuellement suspendus sur la sienne. Le droit civil étant ainsi devenu la règle commune des citoyens, la loi de nature n'eut plus lieu qu'entre les diverses sociétés, où, sous le nom de droit des gens, elle fut tempérée par quelques conventions tacites pour rendre le commerce possible et suppléer à la commissération naturelle, qui, perdant de société à société presque toute la force qu'elle avait d'homme à homme, ne réside plus que dans quelques grandes âmes cosmopolites, qui franchissent les barrières imaginaires qui séparent les peuples, et qui, à l'exemple de l'être souverain qui les a créés, embrassent tout le genre humain dans leur bienveillance. Les corps politiques restant ainsi entre eux dans l'état de nature, se ressentirent bientôt des inconvénients, qui avaient forcé les particuliers d'en sortir. Et cet état devint encore plus funeste entre ces grands corps qu'il ne l'avait été auparavant, entre les individus dont ils étaient composés. De là sortirent les guerres nationales, les batailles, les meurtres, les représailles qui font frémir la nature et choquent la raison, et tous ces préjugés horribles qui placent au rang des vertus l'honneur de répandre le sang humain. Les plus honnêtes gens apprirent à compter parmi leurs devoirs celui d'écorger leurs semblables. On vit enfin les hommes se massacrer par milliers, sans savoir pourquoi, et ils se commettaient plus de meurtres en un seul jour, de combats, et plus d'horreurs à la prise d'une seule ville, qu'ils ne s'en étaient commis dans l'état de nature durant des siècles entiers, sur toute la face de la terre. Tels sont les premiers effets qu'on entrevoit de la division du genre humain, en différentes sociétés. Revenons à leurs institutions. Je sais que plusieurs ont donné d'autres origines aux sociétés politiques, comme les conquêtes du plus puissant ou l'union des faibles, et le choix entre ces causes est indifférent à ce que je veux établir. Cependant, celle que je viens d'exposer me paraît la plus naturelle par les raisons suivantes. Un, que dans le premier cas, le droit de conquête n'étant point un droit, n'en a pu fonder aucun autre. Le conquérant et les peuples conquis, restant toujours entre eux dans l'état de guerre, à moins que la nation, remise en pleine liberté, ne choisisse volontairement son vainqueur pour son chef. Jusque-là, quelques capitulations qu'on ait faites, comme elles n'ont été fondées que sur la violence, et que par conséquent elles sont nulles par le fait même, il ne peut y avoir dans cette hypothèse ni véritable société, ni corps politique, ni d'autre loi que celle du plus fort. Deux, que ces mots, de fort et de faible, sont équivoques dans le second cas. Que dans l'intervalle qui se trouve entre l'établissement du droit de propriété ou de premier occupant, et celui des gouvernements politiques, le sens de ces termes est mieux rendu par ceux de pauvres et de riches, parce qu'en effet, homme-homme n'avait point, avant les lois, d'autres moyens d'assujettir ces égaux qu'en attaquant leur bien, ou leur faisant quelque part du sien. Trois, que les pauvres, n'ayant rien à perdre que leur liberté, c'eût été une grande folie à eux de sauter volontairement le seul bien qui leur restait, pour ne rien gagner en échange. Qu'au contraire, les riches étant pour ainsi dire sensibles dans toutes les parties de leur bien, il était beaucoup plus aisé de leur faire du mal, qu'ils avaient par conséquent plus de précautions à prendre pour s'en garantir, et qu'enfin, il est raisonnable de croire qu'une chose a été inventée par ceux à qui elle est utile, plutôt que par ceux à qui elle fait du tort. Le gouvernement naissant n'eut point une forme constante et régulière. Les défauts de philosophie et d'expérience ne laissaient apercevoir que les inconvénients présents, et l'on ne songeait à remédier aux autres qu'à mesure qu'ils se présentaient. Malgré tous les travaux des plus sages législateurs, l'état politique demeura toujours imparfait, parce qu'il était presque l'ouvrage du hasard, et que mal commencé, le temps en découvrant les défauts et suggérant des remèdes, ne put jamais réparer les vices de la Constitution. On raccommodait sans cesse, au lieu qu'il eût fallu commencer par nettoyer l'air et écarter tous les vieux matériaux, comme filicurgue à Sparte, pour élever ensuite un bon édifice. La société ne consista d'abord qu'en quelques conventions générales, que tous les particuliers s'engageaient à observer, et dont la communauté se rendait garante envers chacun d'eux. Il fallut que l'expérience montrât combien une pareille constitution était faible, et combien il était facile aux infracteurs d'éviter la conviction ou le châtiment des fautes, dont le public seul devait être le témoin et le juge. Il fallut que la loi fût éludée de mille manières, il fallut que les inconvénients et les désordres se multipliassent continuellement, pour qu'on songeât enfin à confier à des particuliers le dangereux dépôt de l'autorité publique, et qu'on commit à des magistrats le soin de faire observer les délibérations du peuple. Car de dire que les chefs furent choisis avant que la Confédération fût faite, et que les ministres des lois existèrent avant les lois mêmes, c'est une supposition qu'il n'est pas permis de combattre sérieusement. Il ne serait pas plus raisonnable de croire que les peuples se sont d'abord jetés entre les bras d'un maître absolu, sans condition et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qui imaginait des hommes fiers et indomptés a été de se précipiter dans l'esclavage. En effet, pourquoi se sont-ils donnés des supérieurs, si ce n'est pour les défendre contre l'oppression et protéger leurs biens, leurs libertés et leurs vies, qui sont, pour ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être ? Or, dans les relations d'homme à homme, le pis qui puisse arriver à l'un, étant de se voir à la discrétion de l'autre, n'eût-il pas été contre le bon sang de commencer par se dépouiller entre les mains d'un chef les seules choses pour la conservation desquelles ils avaient besoin de son secours ? Quel équivalent eût-il pu leur offrir pour la concession d'un si beau droit ? Et s'il eût osé l'exiger sous le prétexte de les défendre, n'eût-il pas aussitôt reçu la réponse de l'apologue ? Que nous fera de plus l'ennemi ? Il est donc incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout le droit politique, que les peuples se sont donnés des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir. Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître. Les politiques font sur l'amour de la liberté les mêmes sophismes que les philosophes ont fait sur l'état de nature, et par les choses qu'ils voient, ils jugent des choses très différentes, qu'ils n'ont pas vues, et ils attribuent aux hommes un penchant naturel à l'inservitude par la patience avec laquelle ceux qu'ils ont sous les yeux supportent la leur. Sans songer qu'il en est de la liberté comme de l'innocence et de la vertu, dont on ne sent le prix qu'autant qu'on en jouit soi-même et dont le goût se perd aussitôt qu'on les a perdus. « Je connais les délices de ton pays, disait Bracidas à un satrape qui comparait la vie de Sparte à celle de Persépolis, mais tu ne peux connaître les plaisirs du mien. Comme un coursier indompté hérisse ses crains, frappe la terre du pied et se débat impétueusement à la seule approche du mort, tandis qu'un cheval dressé souffre patiemment la verge et l'éperon, l'homme barbare ne plie point sa tête au jeu que l'homme civilisé porte sans murmure. Et ils préfèrent la plus orageuse liberté à un assujettissement tranquille. Ce n'est donc pas par l'avilissement des peuples asservis qu'il faut juger des dispositions naturelles de l'homme pour ou contre la servitude, mais par les prodiges qu'ont fait tous les peuples libres pour se garantir de l'oppression. Je sais que les premiers ne font que vanter sans cesse la paix et le repos dont ils jouissent dans leur faire, et que misérimam servitutem passem appellant. Mais quand je vois les autres sacrifier les plaisirs, les repos, la richesse, la puissance et la vie même à la conservation de ce seul bien si dédaigné de ceux qui l'ont perdu, quand je vois des animaux nés libres et aborant la captivité se briser la tête contre les barreaux de leur prison, quand je vois des multitudes de sauvages tous nus mépriser les voluptés européennes et braver la faim, le feu, le fer et la mort pour ne conserver que leur indépendance, je sens que ce n'est pas à des esclaves qu'il appartient de raisonner de liberté. Quant à l'autorité paternelle dont plusieurs ont fait dériver le gouvernement absolu et toute la société, sans recourir aux preuves contraires de Locke et de Sydney, il suffit de remarquer que rien au monde n'est plus éloigné de l'esprit féroce du despotisme que la douceur de cette autorité qui regarde plus à l'avantage de celui qui obéit qu'à l'utilité de celui qui commande. Que par la loi de nature le père n'est le maître de l'enfant qu'aussi longtemps que son secours lui est nécessaire, qu'au-delà de ce terme il devienne égaux et qu'alors le fils, parfaitement indépendant du père, ne lui doit que du respect et non de l'obéissance. Car la reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, mais non pas un droit qu'on puisse exiger. Au lieu de dire que la société civile dérive du pouvoir paternel, il fallait dire au contraire que c'est d'elle que ce pouvoir tire sa principale force. Un individu ne fut reconnu pour le père de plusieurs que quand ils restèrent assemblés autour de lui. Les biens du père, dont il est véritablement le maître, sont des liens qui retiennent ses enfants dans sa dépendance, et il ne peut leur donner part à sa succession qu'à proportion qu'ils auront bien mérité de lui par une continuelle déférence à ses volontés. Or, loin que les sujets aient quelque faveur semblable à attendre de leurs despotes, comme ils lui appartiennent en propre, eux et tout ce qu'ils possèdent, ou du moins, qu'ils le prétendent ainsi, ils sont réduits à recevoir comme une faveur ce qu'il leur laisse de leur propre bien. Il fait justice quand il les dépouille, il fait grâce quand il les laisse vivre. En continuant d'examiner ainsi les faits par le droit, on ne trouverait pas plus de solidité que de vérité dans l'établissement volontaire de la tyrannie, et il serait difficile de montrer la validité d'un contrat qui n'obligerait qu'une des parties où l'on mettrait tout d'un côté et rien de l'autre et qui ne tournerait qu'au préjudice de celui qui s'engage. Ce système odieux est bien éloigné d'être même aujourd'hui celui des sages et bons monarques et surtout des rois de France, comme on peut le voir en divers endroits de leur édit et en particulier dans le passage suivant d'un écrit célèbre publié en 1667 au nom et par les ordres de Louis XIV. Qu'on ne disant donc point que le souverain ne soit pas sujet aux lois de son État, puisque la proposition contraire est une vérité du droit des gens que la flatterie a quelquefois attaqué, mais que les bons princes ont toujours défendu comme une divinité tutélaire de leurs États. Combien est-il plus légitime de dire avec le sage Platon que la parfaite félicité d'un royaume et qu'un prince soit obéi de ses sujets, que le prince obéisse à la loi et que la loi soit droite et toujours dirigée au bien public ? Je ne m'attarderai point à rechercher si la liberté étant la plus noble des facultés de l'homme, ce n'est pas à dégrader sa nature, se mettre au niveau des bêtes, esclaves de l'instinct, offenser même l'auteur de son être que de renoncer sans réserve aux plus précieux de tous ses dons, que de se soumettre à commettre tous les crimes qu'il nous défend pour complaire à un maître féroce ou insensé. Et si cet ouvrier sublime doit être plus irrité de voir détruire que déshonorer son plus bel ouvrage ? Je demanderai seulement de quel droit ceux qui n'ont pas craint de s'avéler eux-mêmes jusqu'à ce point ont pu soumettre leur postérité à la même ignominie et renoncer pour elle à des biens qu'elle ne tient point de leur libéralité et sans lesquels la vie même est onéreuse à tous ceux qui en sont dignes. Fin de la section 7